... Gérard Moutou, vous avez décidé de vous rendre jeudi en cours d'appel au régional de Grenoble pour vous présenter devant les juges. Pourquoi après deux mois de tendestinité ? Écoutez, d'abord, je ne me rends pas. Je me présente au procès de jeudi, tout simplement parce que, la dernière fois, j'ai décidé de faire confiance à la justice de mon pays. Naturellement, après deux mois de tendestinité, tout simplement aussi parce que, maintenant, c'est à la demande du bureau départemental et à la demande de tous mes amis, qui ont pensé que, maintenant, les événements pouvaient être jugés d'une façon beaucoup plus objective parce que, justement, il y a deux mois de recul et qu'il n'y a pas ce traumatisme qu'ont créé ces événements le 25 septembre. Est-ce que les derniers jugements rendus à l'encontre des paysans bretons, par exemple, ils sont pour quelque chose ? Absolument pas. Je ferais une injure à la justice de mon pays que de penser que le procès est fait à l'avance. Absolument pas. Je pense tout simplement que, devant la cour d'appel de Grenoble, les juges qui vont prononcer nos sentences, qui vont me juger, eh bien, le feront à leur âme et conscience, tout simplement. Mais quand vous vous êtes décidé à prendre le maquis, vous vous souvenez des événements. C'était un moment à lieu. Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? Il s'est passé que deux de nos amis avaient été arrêtés dans la journée. Pour protester, nous avons décidé de nous rendre à la Tour du Pain devant la sous-préfecture et que, devant cette sous-préfecture, nous avons manifesté. Nous avons amené deux renseignements généraux avec nous. Ils ont été relâchés quelques heures après. Mais aucune violence, ni sur des personnes physiques, ni de déprédation de matériel, n'a eu lieu cette nuit-là. Donc, pour moi, il est quand même exagéré de parler de la nuit de violence de Montailleux, alors qu'il ne s'est rien passé du tout. Mais dites-moi, vous avez quel âge, Gérard Nicou ? 23 ans. 23 ans. Si vous deviez résumer, la vie politique de Gérard Nicou, c'est quoi ? Écoutez, il n'y a pas de vie politique de Gérard Nicou. Gérard Nicou n'a jamais fait partie d'aucun syndicat. Gérard Nicou n'a jamais fait partie d'aucun parti politique. Je pense qu'à l'heure actuelle, il ne faut regarder que sur le plan strictement syndical. Et vous savez, je crois qu'il y a des malheureux dans tous les partis politiques et qu'il n'y a pas de différence entre le petit commerçant de gauche et le petit commerçant de droite. Pour moi, il y a des commerçants qui sont des partisans qui souffrent. Pourquoi viez-vous décidé de vous appeler ton ministre ? Qu'est-ce que ça représente pour vous, un ministre ? Écoutez, pour moi, un ministre, ça représente d'abord un citoyen. Pour moi, le ministre, absolument pas, n'est pas plus en sécurité que le simple citoyen qui traverse dans sa voiture un village. Dans chaque métier, il y a ses revers. Chez nous, chez les artisans ou chez les commerçants, il y a aussi des risques du métier. Toutes les classes sociales connaissent les risques du métier. Il n'y a pas de raison que les préférés et les ministres ne connaissent pas les risques du métier qui sont parfois de se faire enlever. Vous pensez que vous iriez 10 mois en prison ? Vous pensez qu'on ne vous laissera pas ? Disons que, pour moi, il y a une éventualité d'aller 10 mois en prison. Je sais une chose aussi, c'est que mes amis feront tout ce qui est en leur possibilité pour m'en sortir. Et ça peut aller jusqu'où ? Très loin. Merci. Merci.